Générique Yorana Emere, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Cette information de dernière minute d'abord qui nous vient du Haut-Commissariat. Une alerte tsunami suite au séisme de magnitude 7,9 aux îles Kermadek en Nouvelle-Zélande. Des vagues de 60 cm à 1,50 m devraient toucher les îles du vent. Cet après-midi vers 13h30, la commune de Mahina justement a déclenché une réunion de crise. On écoute tout de suite Damaste Wira le Tavana. En attendant, nous allons aller justement aux marquises puisque cet après-midi également vers 14h30, les marquises devront s'attendre à des vagues de 70 cm. Cette fois, on écoute donc à ce sujet Joseph Kayha. Oui, nous allons l'avoir éventuellement un peu plus tard dans ce journal. Et puis côté santé, toujours 74 cas actifs de Covid-19 en Polynésie selon le dernier bilan de la Direction de la Santé. On ne compte plus que 7 cas nouveaux, 8 hospitalisations dont 2 en réanimation. Près de 7600 personnes ont reçu leur première injection de vaccin, plus de 4100 la seconde. Et la campagne de vaccination se poursuit aussi dans les îles comme à Bora Bora et Taha'a où la vaccination est déjà passée à sa phase 4. Après les cas prioritaires recensés par la commune, quasiment tout le monde peut se faire vacciner sur rendez-vous obligatoire, bien sûr, afin d'éviter les longues files d'attente devant les dispensaires. Mais je vous propose, avant d'aller plus loin, de revenir justement au Tavana Joseph Kayha, que nous devions écouter un peu plus tôt dans ce journal. Donc il est en direct de Ouapo, joint par téléphone, bien sûr. Tavana, Yorana. Sous-titrage Société Radio Merci beaucoup, Tavana, donc, pour ces précisions. Voilà, je rappelle que le commissariat appelle à la plus grande vigilance. Et puis, ce fait divers, selon nos confrères de TNTV, la route a fait un nouveau mort mardi soir. L'homme aurait perdu le contrôle de sa moto à Papara et a fait, donc, une chute mortelle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Et puis, ce coup de pouce, à présent, de l'addition aux petites entreprises, jusqu'au 31 mars, 4 000 patentés au National et aux Fénois peuvent bénéficier d'une aide à hauteur de 180 000 francs financés par l'ADI. L'aide s'adresse notamment aux patrons sans employés ou avec un apprenti situé en zone prioritaire et dont le chiffre d'affaires n'excède pas les 2 millions de francs. Jeanne Pequette pour Uira, nous en dit plus. Bienvenue Chiquita, nous sommes au centre d'accueil des cœurs, où nous allons recevoir notre invité, Cyril Van A, qui actuellement est bénéficiaire de cette prime. Il fait partie de ces 73 personnes à en avoir bénéficié. Et grâce à cette aide, il a pu transformer une salle à manger en une chambre médicalisée. Cyril Yorana. Alors, expliquez-nous, de quelle façon est-ce que vous avez pu prétendre à cette aide ? Quelles ont été, finalement, les démarches administratives ? D'accord. Moi, j'avais fourni en premier temps ma carte d'identité, mes relevés bancaires, ma patente, et ensuite un devis pour pouvoir construire la chambre. Alors, de quelle somme est-ce que vous avez bénéficié ? J'avais bénéficié d'une somme de 394 000. Donc, j'ai pu faire construire cette chambre. Et à qui est-ce que c'est destiné ? C'est destiné à une personne âgée. Donc, du coup, elle a bénéficié une fois que c'est terminé la chambre. On imagine que c'est une aide providentielle pour vous ? Exactement, c'est bien ça. Est-ce que vous appelez d'être patenté à faire la même chose ? Oui, j'appelle à d'autres patentés de pouvoir bénéficier aussi de cette aide-là. Merci infiniment, Cyril Vannin, de nous avoir reçus chez vous. Donc, je vous rappelle qu'on était à Tonua, au centre des cœurs, Maruru Shikita. Merci beaucoup, Jeanne Peket-Pouira, pour ce point. Également, dans l'actualité, les étudiants de l'université qui envisagent un master en mathématiques et en anglais devront peut-être revoir leur parcours. En concertation avec la DG2E, l'UPF a décidé de ne pas renouveler ses formations à défaut de postes disponibles. Les 25 derniers postes ayant été raflés par de jeunes Polynésiens retrouvaient un reportage beaucoup plus complet sur le sujet ce soir dans vos deux éditions. On vous en parlait dans la semaine, justement, l'ICE, fléau numéro un en Polynésie, dans toutes les couches sociales. Donc, il fait des ravages et notamment chez les personnes de plus en plus jeunes, les collégiens surtout plus vulnérables sont les cibles des dealers. On écoute Chiti Meneçon dans le cadre de l'invité café de ce matin. Tous des jeunes qui commencent à voler leurs propres parents, qui commencent à vendre leur propre linge, leur propre vélo, leur propre téléphone. Quand vous voyez, par an, votre enfant qui commence à vendre tous ses effets personnels, il faut se poser les bonnes questions. Si là, il s'est présent au collège, j'allais dire, qu'est-ce que ça doit être à l'université ? Je pense que c'est plus facile pour les dealers de sous-doyer un peu les collégiens. Quand tu es à l'université, scientifiquement, c'est prouvé que le cerveau arrive à maturité naturelle à 25 ans. Je pense qu'à l'université, le cerveau est un peu plus mature. Donc, du coup, je pense que les jeunes à l'université sont un peu plus responsables que des jeunes du collège. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux jeunes du collège. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus influençables. Voilà, et avant d'aller un peu plus loin, nous allons retrouver Damas Tehwira, qui, je vous le disais, était en réunion de crise ce matin. Tavana, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce que vous préparez ? Aujourd'hui, on a été aversé d'une possible arrivée suite à un déclenchement de nos cylindres d'alerte de tsunami sur une série de vagues qui va frapper nos côtes, côtes est et côtes nord. Donc, ça va toucher un peu les communes de Ikiotera, Marina, Aroué et notamment Montréal. Pour l'instant, on est en pré-alerte. Mais voilà, chaque commune a déclenché son PCS, donc le plan communal de sauvegarde, pour préparer nos populations. Donc, je demande à ceux qui nous écoutent d'évacuer les plages sur le littoral, donc de rentrer chez eux, de se mettre à l'abri. Et le déclenchement des PCS va ordonner la procédure de mise en sécurité des populations. En ce qui concerne Marina, je viens d'ordonner la fermeture de l'école de Faréba sur Marina. Et voilà, on attend d'autres nouvelles de début d'alerte. Normalement, les sirènes vont retentir s'il y a une alerte qui s'affiche, qui est avérée. Mais par mesure de précaution avec l'État, on a pris la décision de procéder à l'évacuation des plages, des lieux publics. Donc, la pointe zénée, c'est la plage de Ahonou et de Orufara, par mesure de précaution et la fermeture de l'école de Faréba. Donc, je demande à tout le monde de limiter les déplacements sur les routes pour faciliter le cas échéant, l'évacuation des populations et l'instauration, la circulation de nos véhicules de secours. Pour l'instant, on est en pré-alerte. Voilà, il n'y a pas d'urgence, mais on demande à la population de Marina, à tous ceux qui nous écoutent, qui sont concernés sur la côte Est, et de Tahiti et Montréal, en tout cas, je parle pour Marina, de veiller et de rester attentif aux informations qui vont découler, et de rester à l'abri. Donc, les plages publiques, comme la pointe Vénus et au niveau du Thara, Ahonou et Orufara devront être évacuées. Les équipes sont sur place. La gendarmerie, les pompiers et la police municipale pour procéder à évacuer les plages dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce sont les écoles sur l'électoral, comme Faréba, dont je viens d'ordonner la fermeture. Et dans un troisième temps, le déclenchement du PCS et une demande particulière à la population de limiter les déplacements sur les routes. Voilà. Merci beaucoup, Tavana, pour toutes ces précisions. Comme vous venez de l'entendre, pas de panique, mais la commune de Marina prend quand même des mesures d'urgence. Restez donc informés. Dans l'actualité culturelle, les collèges font leur heiva sur la scène de Toata du 11 au 13 mars. Un concours de danse et de percussions traditionnelles auxquels participent neuf établissements de Thaïti, Burabura, Makemo et Rayatea. Quant au jury, il sera constitué essentiellement de professionnels tels que Thierry Trompette, Deservilles, Tonio Tomaru ou encore Erena Ouura, pour ne citer que quelques-uns. En surf, la Air Thaïti Rangiroa Hurwe n'a pas pu se terminer hier comme prévu. La faute au vent du nord qui s'est levé subitement, résultat une journée supplémentaire de compétition avec le risque de voie à la houle baissée côté surfeur. Eh bien, les conditions sont encore bonnes, mais la taille de la houle et la direction du vent rendent le tube plus technique. Les explications du directeur de compétition, Philippe Climat, au micro d'Inasio Rebeino et Maroukiduri. « Ça va être la dernière journée. Moi, par rapport aux prévisions qui étaient annoncées hier, moi, j'avais peur que ce matin, il y aurait un peu de flotte. Enfin, ça, c'est pas encore fini, c'est que ce matin. J'espère que ça va continuer comme ça et on n'aura pas les mêmes conditions qu'hier avec ce vent du nord qui est arrivé. Après, on a dû faire un break de presque une heure, une heure, deux heures même. Et donc, si on a les conditions comme ce matin-là, toute la journée, on va dire jusqu'à, on pourrait terminer à 11h30, midi, la compétition. Si on a des bonnes conditions comme ça, on va terminer aujourd'hui. Je ne vais pas prendre le risque de repousser à demain. Après, demain, il n'y aurait plus rien. Peut-être que ça va être mieux, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas moi qui contrôle la nature. Je vois qu'il y a des bonnes conditions. On y va voir. Voilà, retrouvez la page spéciale ce soir, juste après votre journal en français. Et c'est la fin de ce flash si vous êtes à table. Bon appétit. A tout de suite pour votre journal en route, Héti. Sous-titrage Société Radio-Canada